d'être fait un mouvement de fluide. Je remercie évidemment le Musée des Beaux-Arts d'accueillir cette exposition qui est un petit peu une première, la ville de Calais, la région, et aussi le Chanel, nous l'avons mis en relation. Sans le Chanel, tout ça ne se ferait pas. C'est vraiment le lien, c'est ce qui fait le lien entre nous et Calais depuis des dizaines d'années. Vous allez voir une petite exposition, c'est assez particulier pour nous, on est assez ému, et les constructeurs des machines qui sont en train de monter à droite à gauche les scènes pour le spectacle qui va venir, voient leurs machines sur un fond blanc, sur un socle blanc, comme ça, valorisées dans un écran un petit peu, voilà, dans un musée. Donc on attend de les regarder, de les observer, ces machines qui normalement font partie d'un lot, qui jouent dans un spectacle, et ensuite retournent dans les containers. J'avais commencé à présenter des machines de spectacle dans le grand répertoire de machines de spectacle, qui avaient été vues dans les abattoirs, je ne me rappelle plus à quelle époque, mais c'était il y a quelques années, 2006-2007. Et là, c'est la première fois, en fait, qu'on laisse 5-6 mois nos machines dans les mains d'autres.